Dans le domaine du portrait, la miniature a un statut un peu particulier. Réalisé généralement sur ivoire, il mesure un peu moins d'une dizaine de centimètres et a une signification personnelle et intime. Il peut être monté en bijoux pour être emporté facilement avec soi et se rappeler l'image d'un être cher. Cet objet a vocation à être vu par des proches, éprouvant un lien affectif avec le modèle portraituré. Cette technique connaît un immense succès à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Napoléon n'échappe pas à cet engouement, des dizaines de miniatures de l'Empereur sont réalisées et participent à la diffusion de l'image impériale. Deux artistes se partagent la quasi-exclusivité de la réalisation des miniatures de l'Empereur, Jean-Baptiste Isabet et Jean-Baptiste Jacques-Augustin. Ces œuvres étaient le plus souvent montées sur une boîte, une tabatière en or finement ciselée. Elles étaient reproduites pour être offertes et échangées. Elles constituaient des cadeaux diplomatiques, facilement diffusables par leur petit format et, en ce sens, constituent un outil de propagande. C'est après le sacre que les demandes pour les cadeaux officiels sont de plus en plus nombreuses. La miniature figurant Napoléon en costume de sacre est réalisée par Jean-Baptiste Isabet. C'est un peintre originaire de Nancy qui arrive à Paris en 1785. Et en une dizaine d'années, il réalise une ascension sociale extraordinaire. À la fin des années 1790, il est l'un des artistes les plus en vue de la capitale. Son amitié avec Napoléon et Joséphine lui permet d'accéder à des titres prestigieux, comme dessinateur du cabinet de Sa Majesté l'Empereur, des cérémonies et des relations extérieures. Toutes ses attributions ne lui laissent que peu de temps pour la réalisation de ses miniatures, qu'il confie en général à son atelier, tout en gardant un œil sur la qualité des productions. Napoléon appréciait également d'être représenté en uniforme militaire, comme on peut le voir dans la miniature d'Augustin. Cette dernière témoigne également du luxe que pouvaient revêtir certaines boîtes. Celle-ci est certie de 38 diamants. Le portrait figure Napoléon de face, la tête légèrement tournée vers la droite, vêtue de la tenue des chasseurs à cheval de la garde et portant le grand cordon de la Légion d'honneur. Outre ce mode de diffusion, les miniatures de l'effigie de l'Empereur apparaissent au sein de compositions plus grandes, de compositions peintes, de portraits de princesses par exemple, ou de l'impératrice. Cette mise en abîme de l'image de l'Empereur peut certes sembler discrète, mais elle se trouve toujours au cœur des représentations. Qui plus est, tous ces tableaux étaient exposés au salon et devaient être vus par un large public, auquel la vue des miniatures de l'Empereur ne pouvait échapper. Ainsi, ces miniatures répondent à une double destination. Elles matérialisent l'affection qui lie l'Empereur au sien et sont aussi un outil de promotion de l'image impériale. de l'Empereur à l'Empereur. Sous-titrage Société Radio-Canada